Il était attendu, ses gestes épiés, décortiqués. Pour ses grands débuts avec le PSG, Ravier Pastore, l'homme qui vaut 42 millions d'euros, a joué 90 minutes face à Differdan jeudi soir. À court physiquement, le jeune argentin de 22 ans laissant entrevoir son talent, sa technique et son sens du jeu, avec deux passes décisives. Non, je suis bien, je me sens bien. Je ne suis pas encore à 100%, mais bon, j'ai pu jouer tout le match. C'est ça le plus important. Et il me reste quelques jours pour m'entraîner et être totalement prêt pour le match de dimanche. Alors, Ravier Pastore est-il le futur messie souhaité par les nouveaux propriétaires qataris ? Est-il ce joueur, capable d'emmener Paris vers les sommets et de faire rêver les supporters ? Enquête en Argentinée à Palerme. Sandroquet, petit village à 40 km de Cordoba, dans le centre de l'Argentine, les racines de Ravier Pastore. Le terrain de foot adossé à la maison familiale, preuve de l'amour de Ravier pour le ballon. Son frère et sa mère se souviennent. Déjà tout petit, il frappait dans tout ce qu'il trouvait. Des pierres, des bouts de bois, vraiment tout ce qu'il trouvait. Sa mère, malgré son handicap et son fauteuil roulant, va l'emmener s'inscrire dans son premier club, la famille, son premier soutien, ses premiers supporters. Il fait toujours des petits ponts et des talonnades. Il a toujours dit que c'est plus facile de jouer comme cela. Un jour, je lui ai demandé, El Flaco, pourquoi tu fais autant de petits ponts ? Et il m'a répondu, maman, c'est plus facile de passer la balle entre les jambes que sur les côtés. Alors, ah bah oui, c'est vrai, continue comme ça alors. C'est dans le petit club de Talleres où le gymnase porte son nom, qu'El Flaco, le maigre, apprend le foot. C'est un joueur capable de tout. Il peut finir par la gauche, par la droite ou changer de rythme. Il est très intelligent et solidaire. En 2007, il signait au Rakan, club de Buenos Aires. Son talent se révèle aux Argentins. L'équipe finira deuxième du tournoi de clôture en 2009. Ravière fait partie de ces joueurs qui n'ont aucune limite. Il a un potentiel extraordinaire. C'est impossible de savoir ce qu'il va faire avec le ballon. Un potentiel que Saint-Etienne n'a pas su déceler. Avant au Rakan, les Verts le mettent à l'essai à 17 ans sur les conseils d'Osvaldo Piazza, mais ne le retiennent pas. La raison, un physique trop frêle pour l'Europe. On m'a dit à moi que les excuses sont mises. On a l'équivalent ici à Saint-Etienne, au centre de formation, on a l'équivalent. Comment c'est possible d'avoir l'acte un joueur comme pasteur ? Palerme ne se trompe pas et débourse 8 millions d'euros en 2009 pour son transfert. C'est donc en Sicile que Pastore va exploser. Le fantasque président palermitain, Maurizio Zamparini, ne se remet toujours pas de sa trouvaille. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le football, 30 ans dans le foot professionnel. Et c'est le plus grand joueur que j'ai jamais vu. Quand je l'ai vu jouer pour la première fois, j'étais si ému que j'ai eu les larmes aux yeux. On a peu de joueurs de ce niveau-là dans le monde. Messi, Agüero, Pastore, ils sont peu nombreux. C'est un joueur de classe mondiale. Son meilleur ami chez les Rosaneri, Abel Hernandez, sait combien il leur manquera. Comme joueur, c'était la pièce fondamentale de l'équipe. Avec sa magie dans les pieds, il pouvait nous faire gagner un match à lui tout seul. C'était donc un joueur vraiment important pour nous. Un talent déjà sélectionné 11 fois en équipe d'Argentine pour un but. Pastore a été retenu pour les 2 prochains matchs par Alejandro Sabella, nouveau sélectionneur argentin. Alors 42 millions d'euros, le prix d'un crack ou Paris fou de Leonardo ? Je crois qu'on a payé aussi ce qu'on imagine qu'il peut devenir. Et ça, c'est quelque chose que c'est difficile de mesurer. Oui, je pense que lorsqu'il jouera pour le Paris Saint-Germain, les Français comprendront que la somme payée est le juste prix. Ravière Pastore a un objectif, qualifier le PSG pour la Ligue des champions. 42 millions, le prix du rêve, le prix de l'espoir. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada